Une femme est au marché et sort deux bols de son soutien-gorge pendant qu'une autre regarde tout ce qu'elle fait. Elle va aux ventes de biscuits et remplit les bols de produits. L'autre femme est curieuse et n'arrête pas de regarder ce qu'elle fait. Elle se rend à la caisse avec les bols pleins de biscuits et dit qu'elle veut récupérer son argent car les produits sont tout périmés. La caissière dit qu'elle a besoin de la facture pour prouver l'achat. Elle dit avec impatience qu'elle ne veut pas parler et qu'elle veut l'argent parce qu'elle a perdu sa facture. Je ne peux pas rendre votre argent sans la note, je vais devoir parler au propriétaire. La femme altérée dit qu'elle n'en a pas besoin et demande si la caissière pense qu'elle ment en disant qu'elle a acheté les produits. La fille dit qu'elle ne penserait jamais ça, c'est juste que c'est la norme. Je ne peux pas désobéir aux ordres et dit qu'elle parlera au directeur et reviendra tout de suite. Pendant ce temps, la femme qui surveillait tout s'approche. La gérante arrive et demande comment elle peut aider la femme. Vous pouvez m'aider en retournant mon argent car j'ai acheté ces produits ici et ils sont tout périmés. C'est quoi ton nom déjà, demande le gérant. Chérie, je ne cherche pas d'emploi, je ne veux pas seulement récupérer mon argent. Regardez fille ici, nous ne fonctionnons pas de cette façon, que puis-je faire et échanger les produits contre d'autres qui ne sont pas périmés. La femme accepte et dit de le changer bientôt, je n'ai pas d'autre choix. Le directeur s'excuse et lui demande d'attendre son retour. Le gérant revient et livre d'autres produits à la femme qui parfaitait ça. L'autre femme court après elle et dit qu'elle a vu tout ce qu'elle a fait. Tu l'as vu et que vas-tu faire pour me dénoncer à la police? Si vous n'allez pas au marché et ne rapportez pas ces produits, j'appellerai la police moi-même. La femme rit et dit où il y a des policiers ici que je ne peux pas voir et il y en a plus parce qu'elle souffre pour quelque chose qui n'est même pas la sienne. Arrête d'être ennuyeuse, éloigne-toi de moi. L'autre femme dit qu'elle a vraiment fait mal à l'établissement parce que ce qu'elle fait n'est pas correct. Écoute bébé, tu perds ton temps, tu ne vas pas changer le monde seul. La femme demande à nouveau si elle ne va pas rendre le sac et appelle la police qui passe. La femme qui vole lorsqu'elle voit la police accepte de le rendre. La femme dit à la police que c'était une erreur et il s'en va. Maintenant, vous voulez le résoudre, alors faisons ce qui suit, 70% sont à moi et 30% à vous, partageons les bénéfices. La femme dit que c'est pour ça que tu as mal, tu veux un rôle, mais je ne te donnerai même pas ce pourcentage si tu veux, je te donnerai 20% après tout, je me suis donné la peine de voler. La femme dit qu'elle ne l'accepte pas et qu'elle rappellera la police. La femme dit qu'elle n'en a pas besoin et sort un récipient de poudre blanche de son chemisier et souffle dans les yeux de la femme, prend le sac et s'enfuit pendant que l'autre continue de crier après la police. Le policier voit la femme courir et passe derrière lui en lui demandant d'arrêter, mais elle continue de courir. Elle court en essayant de trouver un endroit où se cacher et le policier la poursuit, mais trébuche et tombe alors qu'elle continue de courir, trouve une porte ouverte et entre. Mais le policier voit où elle est entrée et la poursuit. Elle court en essayant de se cacher et monte les escaliers jusqu'au deuxième étage. Le policier le voit et monte également les escaliers. Elle arrive dans la chambre d'une femme allongée sur le lit en train de dormir et cherche bientôt un endroit où se cacher. Le policier arrive puis frappe à la porte et la femme se réveille effrayée. Il demande le calme et dit qu'il cherche une femme qui a dévalisé un marché et l'a vu entrer chez elle. La femme terrifiée court le chercher avec le policier et ne voit pas qu'elle se cache derrière le lit. Quand ils partent, elle se faufile hors des escaliers en essayant lentement de s'échapper et parvient à sortir sans qu'ils s'en aperçoivent déjà dans la rue. Elle regarde à l'intérieur du sac et se rend compte qu'elle avait échangé le sac avec la femme qui la dénonçait. La police est furieuse et tout jetée dehors. La femme arrive à la caisse et dit qu'elle est venue rendre des produits qu'une femme avait volé plus tôt et qu'elle avait récupéré. La responsable dit que c'est une erreur car elle n'a changé que certains produits périmés. Non, j'ai vu tout ce qu'elle a fait, elle a mis les bols dans son soutien-gorge, les a remplis de produits puis est venue ici en disant qu'elle vous les avait achetés pour les échanger alors elle vous les a volés. La gérante lui est très reconnaissante de l'avoir rendue et pour la récompenser je vous offrirai cette marchandise que vous méritez d'honnête Jean, comme vous êtes en danger. La femme est toute heureuse, remercie et s'en va. La femme est toute heureuse, remercie et s'en va.